J'en parle avec Yves Poirier. C'est un col bleu de l'arrondissement Verdun qui serait décédé pendant son quart de travail. Absolument. Paul, on vous parle en direct du boulevard Lassalle. On est dans l'arrondissement de Verdun. On est au Natatorium. C'est un site très populaire, surtout par temps de chaleur intense, parce qu'il y a des piscines publiques. C'est d'ailleurs ici, hier, vers 13 heures, que le corps de cet homme de 57 ans, ce col bleu de l'arrondissement, a été découvert. Et Paul, vous savez, il faisait chaud hier. Et d'ailleurs, il y a plusieurs questions au moment où on se parle. Il y a certains des collègues cols bleus de l'homme décédé de 57 ans qui se demandent justement si ce temps de canicule n'est pas un peu à l'origine du décès de leur confrère de 57 ans. Chose certaine, le Syndicat canadien de la fonction publique, qui représente ce syndicat des cols bleus à Montréal, a confirmé l'information tantôt à TVA Nouvelles. On nous dit que le SCFP va amener sa propre enquête à ce sujet. On nous confie par ailleurs qu'il y aurait une enquête de la CNESST relativement toujours au décès de cet homme de 57 ans. On sait que la police de Montréal est intervenue en lien avec cette affaire, tout comme Urgence Santé. Paul, l'urgence Santé me disait tantôt au téléphone qu'on a effectué des manœuvres pour tenter de réanimer l'homme, mais son décès a été constaté sur place. Je vous montre cette camionnette. J'ignore si c'est dans cette camionnette qu'on a retrouvé justement le col bleu âgé de 57 ans. Mais ce que l'un de ses confrères me racontait tantôt, sous le couvert de l'anonymat, ne voulait pas être identifié. On me disait hier qu'il y avait deux cols bleus sur place en train de réparer cette piscine là-bas. Il y avait un col bleu maçon, donc la victime. Il était accompagné d'un autre col bleu, un menuisier. Les deux, à l'heure du midi, ont dit qu'ils allaient se rejoindre justement au Clos à Verdun, c'est-à-dire là où les cols bleus prennent leur dîner. Eh bien, le col bleu menuisier, lui, Paul, s'est rendu. L'autre col bleu maçon qui est décédé est resté dans cette camionnette. Alors, on ignore de quoi il est décédé. Chose certaine, il y aura probablement une autopsie en lien avec cette triste affaire. Mais vous l'avez bien souligné, Paul, il y a beaucoup de tristesse en ce moment dans l'arrondissement de Verdun, particulièrement auprès des confrères cols bleus de cet homme de 57 ans qui veulent en savoir davantage. Et l'arrondissement, tantôt, me disait qu'on a mis les drapeaux en berne à l'hôtel de ville de l'arrondissement de Verdun, en lien avec ce décès tragique d'un homme de 57 ans, je le rappelle, qui était à l'emploi de la ville de Montréal comme col bleu. Alors, voilà les informations de dernière heure en lien avec cette triste affaire, Paul. Merci.